Elle s'élève vers le ciel dans toute leur majesté, les Pyrénées. Un monde à part, au-delà de toutes frontières, trait d'union entre l'Atlantique et la Méditerranée. Dans une nature en grande partie intacte, des femmes et des hommes ont trouvé leur bonheur. Et les animaux, l'un des derniers habitats préservés d'Europe. Le sud des Pyrénées abrite l'un des plus grands rapaces d'Europe. Son envergure peut atteindre 3 mètres. Signe distinctif, un bec très particulier et une barbe. Ces vautours ont frôlé l'extinction dans les Pyrénées. Mais aujourd'hui, leur population est en train de se reconstituer. Le jipaète barbu est un oiseau absolument fascinant. Il est le symbole de la préservation du milieu montagnard. C'est un oiseau très menacé. Et en Europe, on le trouve encore dans les Pyrénées. Un environnement unique de pureté et de beauté. Ses gorges et ses montagnes enneigées sont un enchantement. Ce majestueux rapace a un régime alimentaire très particulier. C'est le seul oiseau au monde qui se nourrit exclusivement d'os. En espagnol, le jipaète barbu est appelé quebranta hueso, le casseur d'os. Il a développé une technique bien à lui pour se nourrir. Il emporte les eaux trop gros pour être ingurgités à une certaine hauteur et les laisse tomber sur les flancs de falaises ou les champs de pierres afin de les briser et de pouvoir les avaler. La petite ville d'Ainsa a été construite sur une colline surplombant la région. D'ici, la vue s'étend en pente douce sur les Pyrénées. Le bureau d'Oscar Diez est situé dans le château d'Ainsa, construit au XIe siècle. Il travaille pour une fondation dédiée à la conservation du jipaète barbu. Depuis ses vénérables remparts, il lui arrive d'observer des vautours tournoyant à l'horizon. Oscar veille à leur bien-être. Il participe aussi à leur réintroduction. Il se différencie des autres oiseaux par sa morphologie, mais aussi par son comportement et son régime alimentaire. Concernant son aspect, on peut dire que c'est un mélange d'aigle et de vautour. Son bec ressemble davantage à celui d'un aigle. Sa tête étroite a une particularité, la barbe. Ce sont des plumes pointues dont on ne connaît toujours pas la fonction. Concernant ses aptitudes en vol, cet oiseau s'accommode parfaitement des courants d'air qu'on trouve sur les versants et en altitude. Il est capable de chercher de la nourriture, même par mauvais temps. Oscar Diaz rejoint une volière. Les mesures de soutien à la reproduction sont importantes pour sauver l'espèce. Les populations de jipaètes ont été décimées par les produits toxiques répandus pour lutter contre les prédateurs et les lignes à haute tension. Ces menaces continuent de peser sur l'espèce. Aujourd'hui, Oscar transporte un poussin à la station d'élevage. La volière est située à l'écart des chemins, à l'abri des regards indiscrets. L'oisillon va passer au moins trois mois dans la volière, jusqu'à ce qu'il prenne son envol. Deux assistants et une soigneuse préparent le repas de leur protégé. Un mélange de viande, d'os et de compléments alimentaires. Il faut parler à voix basse pour que les poussins ne nous entendent pas, car sinon ils s'habituent à nous. Et nous devons essayer de les garder aussi sauvages que possible. En d'autres termes, ils doivent croire qu'ils sont dans un nid normal et que leurs parents sont des jipaètes sauvages et non des soigneurs. Ce qui est très important, c'est d'éviter qu'ils s'habituent au bruit et aux silhouettes humaines. Sinon, ils finiront par être trop proches de nous. Le nourrissage requiert des dispositions spéciales. Dissimulé derrière des panneaux de toile de jute, Oscar et sa collègue manipulent la reconstitution d'une tête de jipaète barbu plus vraie que nature pour nourrir l'oisillon. Le jeune oiseau ne semblait voir que du feu. Dans la nature, les jipaètes barbus construisent leur nid dans des corniches rocheuses inaccessibles afin de protéger leur progéniture des prédateurs. Le sud des Pyrénées offre des conditions idéales. Sommet, falaise et vaste vallée constituent son royaume. Les jipaètes barbus sont les gardiens de la montagne. Ils voient tout. Une avalanche, le cadavre d'une chèvre sauvage, d'autres vautours qui s'attaquent à une charogne. Ils tournoient dans le ciel et attendent patiemment leur tour. Grâce à Oscar Diaz, ils sont désormais près d'un millier à peupler à nouveau les Pyrénées. « J'aimerais finir ma vie ici, dans cet environnement, comme le vautour. Je passe mon temps dans les montagnes pour être sur place le jour venu. Mon souhait est d'être dévoré par des vautours et de monter au ciel. C'est le rêve de tout naturaliste, que son âme s'élève vers le ciel et qu'il devienne une partie de la biodiversité qui nous entoure. » Sous-titrage Société Radio-Canada